Amars Adani éclaboussé par une nouvelle affaire. L'ex-patron du FLN Amars Adani risque d'être éclaboussé par un nouveau scandale. Selon le quotidien et éloitane, un juge du tribunal de Sheraga mène une enquête sur le détournement d'importantes superficies du foncière agricole. Une enquête qui cible de nombreuses personnalités, dont l'ex-secrétaire général du FLN Amars Adani. Selon le quotidien francophone, c'est un scandale qui aurait dû éclater en 2014. Mais l'ex-présidente de la cour de Tipaz a la mis sous le coude. Pour la simple raison que les personnalités soupçonnées d'avoir accaparé des concessions agricoles étaient d'anciens ministres, deux hauts responsables de l'État, et parmi eux, Amars Adani et son épouse. L'ex-présidente de la cour avait agi ainsi suite à l'intervention de l'ex-ministre de la Justice Tayebelou. Le déclenchement du Irak a permis la réouverture du dossier avec la convocation d'un notaire. C'est lui qui a validé l'attribution des concessions à des hauts cadres de l'État, en violation de la loi. En septembre 2019, le juge d'instruction a auditionné le notaire, qui lui a remis une liste des bénéficiaires. Amars Adani et le scandale des concessions agricoles C'est à partir de là que le nom de Amars Adani apparaît. L'ex-président de la PN recevra deux convocations auxquelles il ne répondra pas. Son épouse ne répondra pas non plus. Selon le notaire, Amars Adani a bénéficié d'une importante concession agricole, au nom de son épouse, et a illégalement érigé des constructions. Le juge d'instruction devrait prendre d'autres mesures dans l'affaire de Amars Adani et sa femme. En attendant, il devra entendre d'autres personnalités soupçonnées, comme un ancien ministre de la Communication. En fait, les auditions dans cette affaire de détournement de concessions agricoles vont bientôt débuter, selon la même source. Sadani et le scandale des 32 milliards de dinars de la GCA Ce n'est pas la première fois que l'ex-chef du FLN est cité dans un scandale. En 2007, il a échappé à la prison dans l'affaire du détournement des 32 milliards de dinars de la Générale des concessions agricoles, GCA. Il s'agit du financement de projets fictifs de développement dans Troyes-Ouiléa du Sud. Des projets présentés par des proches de Saad Adani ou par lui-même. L'enquête a abouti à l'arrestation de plusieurs individus, dont les cadres de la GCA et des bénéficiaires. Mais la justice et les services de sécurité n'ont à aucun moment à inquiéter Amars Adani. Il est vrai qu'à l'époque, il occupait le poste de président de l'Assemblée nationale. Amars Adani et le Sahara Occidental A noter que ces derniers jours, Amars Adani a jeté un pavé dans l'Amar sur la question du Sahara Occidental. Il a affirmé que le Sahara était marocain et que l'Algérie dépensait trop d'argent pour entretenir le polisario. Le porte-parole du gouvernement a réagi en estimant que les propos de Saad Adani n'engageaient que lui. Il a aussi rappelé la position officielle de l'Algérie dans cette question. Sous-titrage ST' 501